... Le plus connu, le plus visité, le plus photographié en Argentine, le glacier Perito Moreno. Il ne se dévoile qu'en toute petite partie, une zone émergée d'à peine 10% de sa hauteur totale et un front de 5 km de large. Le reste, 250 km² de glace, deux fois plus grand que Paris. Lucas Ruiz est chercheur à l'Institut argentin de glaciologie, spécialiste des glaciers andins. Il connaît la région par cœur, mais continue de se laisser surprendre par ces monstres de glace. ... ... ... Acá estamos viendo uno de los glaciares más grandes que hay en la cordillera de los Andes, es el Perito Moreno. Este glaciar nace a más de casi 3.000 metros de altura et l'hiel qu'on voit maintenant, c'est la nieve qui s'est cristallé depuis cent de ans dans cette partie. Ce que nous avons vu, c'est un des processus pour lesquelles on perd des masse les glaciaires de décarga, qui s'est passé en l'eau, qui est pour le décarre des décarres. Nous avons des des décarres de la partie supérieure, ou comme nous avons vu précédemment, des décarres de la partie inferior du glaceau, de la partie qui est sous le débarque du l'eau. Le processus pour lesquelles se génère ces calvins sont peu comprémentés aujourd'hui par les glaciologues, mais sont d'un grand intérêt, parce que les grandes glaciaires de notre planète, non seulement ceux qui sont en Patagonie, mais aussi ceux qui sont en Alaska, en Groenlandia, en l'Antarctia, sont perdant masse et apportant l'augmentation du niveau du mar, principalement pour le décarre des témpanos. Le Parc national des glaciers dans le sud-ouest de la Patagonie argentine a attiré 750 000 touristes en 2019. Parmi les 47 grands glaciers de la zone, le Perito Moreno est le plus accessible. Pas besoin d'être randonneur ou alpiniste, tout est fait pour se retrouver nez à nez avec lui. Pour nous, les glaciologues, nous sommes acostumbrés à travailler dans les glaciaires, à visiter les glaciaires, mais en général, visiter les glaciaires dans lesquels nous n'encontrons à personne, les glaciaires que sont en les lieux plus près de la cordillère, c'est particulièrement impactant, justement, voir le mouvement turiste et les glaciaires dans les glaciaires dans les glaciaires. Il faut rappeler que nous avons vu un glaciaire, qui est une des merveilleux du monde, non seulement pour le beau que c'est, mais aussi parce que c'est l'un des peuples glaciaires dans le monde, c'est l'un des 0,1% des glaciaires dans le monde, qui n'est pas rétrocéder à cause du changement climatique. C'est parfait, merci. Bernardo Royle l'observe tous les jours. Il dirige l'équipe des 35 guides du Perito Moreno. Dernier préparatif, comme chaque matin, avant l'arrivée de centaines de visiteurs. Et petit moment privilégié de solitude face aux glaciers. Bernardo et le Perito Moreno, c'est une longue histoire de famille. C'est parti pour la première fois en 1929. En réalité, le aspecte du glaciaire est très simile. Parfois, j'ai beaucoup de matériel photographique et comparant les photos, il peut dire que c'est presque pareil. C'est un desprendissement de l'hiel. Il faut penser que ce que l'on voit, c'est où le glaciaire est sur l'eau, c'est 60 mètres de haut. Le l'hiel est très pesant, c'est environ 900 kg par mètre. Donc, quand une des grandes paires cae à l'eau, c'est comme si un énorme edifice c'est à l'eau. Il y a un brun des paires. C'est il y a un brun des paires. Il me semble qu'il reste trois sections, il reste 6 mètres plus, plus ou moins. C'est l'époque plus calide du l'année, il y a deux mois, et ces deux estacas étaient couvertes par l'hiel, c'est-à-dire, nous étions caminés par là-dessus. Normal, c'est le plein été. 15, 20, parfois 25 degrés de maximal en janvier-février. La glace fond et l'eau vient alimenter le lac. C'est aussi la haute saison touristique. Étrange sentiment que le Perito Moreno est en sursis. C'est une bonne expérience, fantastique, oui. Ce n'est pas toujours facile au début de s'habituer aux crampons, mais c'est magnifique. C'est gigantesque. Nous, on habite en Savoie, donc les glaciers, on en a encore, mais qui se réduisent. La Chamonix diminue, c'est une peau de chagrin. Grâce à les boffons, il n'y a plus rien. El Calafate, à peine 30 000 habitants, 70 % des actifs travaillent dans le tourisme. La ville s'anime en fin de journée, lorsque tous les visiteurs rentrent de randonnée. Un petit air de station de ski. Alexis Simunovitch est conseiller municipal à El Calafate. Il a longtemps été en charge du tourisme pour la ville et pour la province. Il a longtemps été en charge du tourisme pour la ville et pour la province. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Ce que vous allez faire, c'est aller sur cette route, que sont 80 km, jusqu'ici. D'ici, devant Glacier Perito Moreno. Nous, chaque fois plus, nous remarquons que le touriste qui arrive, est mobilisé par les glaciers, le retournement, le calentement global. Chaque fois plus, les gens prennent conscience que les glaciers, en un moment, ne seront plus ou seront plus jeunes. Et d'ici là, ils veulent en profiter. Gardien d'une partie de la mémoire de cette région, Bernardo Royle, le chef des guides du Perito Moreno. Il partage les souvenirs de son grand-père avec son fils, Mathias. Il était déjà très vieillis. C'était un an avant de mourir. Cette photo est très spéciale. Il m'a dit que mon grand-père, il s'est passé pour la première fois au glacier, que c'était en 1939, qui étaient deux jours à caballo. Il s'est passé avec ça et il s'est plus impressionné. Il s'est choqué. Son grand-père, Walter, était un immigrant allemand venu s'installer juste après la Première Guerre mondiale. Photographe, il a immortalisé cette partie de la Patagonie. Les glaciers, les paysages, les activités. Bernardo a récupéré 150 000 négatifs. C'était une histoire de famille. C'est un tesouro, il faut dire. C'est très valiant. Et ces sont les routes où ils portaient la laine des des étanches jusqu'au port. Parce que toute laine se mettait en barcots et les portaient à l'Inglaterra pour convertir cette laine en robe. Tu vois ce que nous disions de qu'avant la gens pouvaient aller jusqu'au bas. Ce sont des amis de mon père. Parés là-bas, pratiquement au pied du glacier. Là-bas, c'est le Glacier Uppsala. Cette photo est de l'année 1953. En cette époque, le Glacier Uppsala était beaucoup plus grand que maintenant. Les glaciaires sont comme sensores qui nous indiquent ce qui se passe dans le monde. dans le monde. Mon cœur me dit que tout soit bien et que plusieurs générations puissent voir les glaciaires. Mais la logique veut dire le contraire. Le Glaciarium, le seul musée consacré aux glaciers dans le pays, pour sensibiliser, transmettre, expliquer. Lucas Ruiz est glaciologue, professeur et chercheur. Il a participé à la création de l'Inventaire national des glaciers argentins, un travail de terrain et de laboratoire. mais là, il s'agit de trouver les mots pour faire partager sa passion à ses enfants. l'Inventaire. M'un limón. Il est glace de l'Ivoque. qu'est-ce que c'est ? Le glace de l'Ivoque. Quand elles sont flottes, c'est comme ça, c'est la mentale, c'est la mentale. C'est la mentale, c'est la mentale, c'est la mentale, c'est la mentale. C'est la mentale, qu'est-ce que c'est la mentale ? Le Glaciarium présente le passé et le présent de ce que l'on appelle le champ de glace sud de Patagonie. 12 000 km² au Chili et en Argentine, plus grand qu'un département français. Ce qui nous permet d'avoir conscience de l'impact du changement climatique, surtout à travers le retournement des glaciaires. Le Glaciarium présente un exemple d'un de les glaciaires que forment le Campo de Hielo Sur, que est le Glaciarium Uppsala. C'est un de les glaciaires, un de les glaciaires plus grands que le Campo de Hielo Sur. Il y a un de les glaciaires plus grands que le Campo de Hielo Sur a environ 600 à 700 km² de superficie. Et d'autre côté, c'est un de les glaciaires qui, dans les derniers 50 ou 60 ans, a plus rétrocéduit et a plus perdu du Campo de Hielo Sur. Pour apercevoir le fameux glacier Uppsala, il faut naviguer pendant une heure et demie. Mais il ne se dévoile que de loin. Le bateau reste à quelques kilomètres, trop dangereux de s'approcher en raison de la présence de nombreux icebergs. Pour découvrir l'Uppsala et les deux autres glaciers qui se jettent dans le lac, il faut prendre un peu de hauteur. Le glaciaire Uppsala termine en un lago argentino, mais en un secteur où le lago est très profond. Nous parlons de presque 600 mètres de profondeur. Donc le glaciaire arrive à ce lieu presque comme si c'était une langue de hielo qui flotte. De plus en plus fragile. Lucas a constaté que ces deux dernières décennies, l'Uppsala a reculé d'environ 300 mètres chaque année, tout en perdant en épaisseur 20 mètres par an. Lucas fait partie d'une équipe de glaciologues qui a analysé l'état de santé des 18 000 glaciers des Andes en étudiant 30 000 images satellites. Conclusion, la fonte s'est accélérée depuis 2000. Moins 15 mètres d'épaisseur en moyenne dans cette région de Patagonie Sud, moins 10 mètres plus au nord. Il y a d'autres régions en les Andes centrales de Argentina et de Chile, où se voit un clair contraste entre la década 2000-2010 avec la 2010-2018. Avec un fortes accélérée de la perdiée de masse entre la 2010 et la 2018, debido à ce que se connaît comme la mega sequie de les Andes centrales. Cette dernière década, pour nous, les scientifiques, est un réflexe du climat qui nous vient si nous, comme société, ne changeons nos habitudes de consommation. Augmentation des températures, baisse des précipitations, recul des glaciers. Les scientifiques ne sont pas les seuls à constater les changements. Daniel Muñoz est le numéro 2 du Parc national des glaciers. Estos sont reservorios stratégiques de l'eau pour le futur. Ils ont aussi des bénéfices écologiques. Les glaciers refractent beaucoup la intensité de la lumière du sol, faisant que, en rebotant ces rayons solaires, la terre se maintient plus frère. Si ces glaciaires se retrotraient, comme ils le font maintenant, il y aura toujours moins de superficie de rebot de ces rayons solaires, ce qui va augmenter paulatinement, faisant une escalade de température. Le lac argentino est le plus grand lac du pays, plus de 1500 kilomètres carrés. Il se déverse dans le fleuve Santa Cruz, qui rejoint l'Atlantique. C'est sur ce fleuve qu'un consortium sino-argentin est en train de construire deux barrages hydroélectriques. Et beaucoup s'interrogent sur les conséquences de ces chantiers. La construcción de estas represas que se están proyectando y que ya no tienen vuelta atrás, van a incidir en el cambio del ambiente, porque van a incidir sobre la cuenca del río Santa Cruz, que es donde están relacionados todos estos lagos y los glaciares. ¿Qué impacto va a tener sobre los glaciares a ciencia cierta? Yo, particularmente, no lo sé, se hicieron estudios de impacto medioambiental, pero siempre estos estudios terminan acomodándose a los objetivos que se persiguen. No sea ciencia cierta, quizás cuando lo comprometamos ya sea demasiado tarde. Ce chantier portera-t-il le coup de grâce aux glaciers déjà menacés ? Le niveau du lac pourrait-il augmenter à cause de ces barrages et donc perturber cet équilibre déjà précaire ? A la municipalité d'Al-Calafate, on tente de se rassurer. El nivel del lago y esto que afecta los glaciares. Supuestamente los científicos y todos han dicho que esto no va a ser así. Le fleuve Santa Cruz, plus de 300 kilomètres de long, un havre de paix, des paysages asséchés par le vent, une biodiversité riche et unique. L'une des deux zones de chantier, Candor Cliff, la falaise des Condors, a environ 130 kilomètres d'Al-Calafate. La route est barrée, comme désormais toutes celles qui mènent au fleuve Santa Cruz. Nos guides, Carlos Willinao, représentant de la communauté Mapuche, et Jorge Yanicelli, un habitant d'Al-Calafate, amoureux de cette nature sauvage. Ils ne peuvent que constater les dégâts. La primera vez que vi el agujero, bueno, fue una cosa muy fuerte. Me tocó estar solo. Y el hecho de encontrar un gran agujero donde sacan la tierra para poder bloquear al río era como matar al territorio con sus propios elementos, o sea, estrangularlo con su propia tierra. No estoy en contra de nada, sino a favor de la vida. Y lo que me motiva es justamente que no destruyan el lugar donde nací y me desarrollé. Y justamente para las generaciones futuras. Dejarle algo en la cual sería el recurso del agua que es vital para la vida. Les chantiers ont démarré en 2015. L'objectif est de produire 4% de l'énergie du pays d'ici 3 à 5 ans. Des activistes se sont battus contre le projet en vain. Seule victoire, les communautés Mapuche et Teuelche sont désormais consultées, mais les travaux continuent. Para estas dos culturas, un río libre significa tener libre su espiritualidad para volver a ser partes de hombres sobre esta tierra. Si se cortasen los ríos, se cortaría con la espiritualidad de los pueblos originarios. Esta superficie, que va a estar inundada, pierde muchos espacios que han sido utilizados ancestralmente y que se siguen utilizando en la actualidad. Hay espacios con muchas marcas culturales de hace miles de años. Plusieurs ONG continuent de se battre contre ces barrages et pour la remise en état naturel du site. Tout se joue à près de 3000 kilomètres du chantier, à Buenos Aires. Cristian Fernandez est leur avocat. Il a porté l'affaire devant la Cour suprême d'Argentine pour notamment faire annuler l'étude d'impact environnemental qui a permis le démarrage des travaux. Ici nous avons tout ce qui est la documentation que nous avons recabé en ces années, en le étudio, ici en le étudio juridique, concernant les denunciations que nous avons fait. Par exemple, c'est une dénonation pour une question de corruption parce qu'il qui a guidé tout ce processus de l'étude d'impact environnemental, à la fois, avec priorité, était justement un consultant qui avait avalé les reprises. Le grand problème est justement la proximité de l'étude et la possibilité d'un accouple avec l'argentine. Cette variable a été minimisée et appréciée par les autorités. Nous avons reçu beaucoup de pronunciations de différents scientifiques que conforment la Comunité de l'Association Internationale et nous avons montré vraiment très préoccupés par ce qui a été l'étude d'impact environnemental, parce que ce l'étude d'impact environnemental n'a pas prévu un marge d'error. Au ne pas prévu un marge d'error, cela peut être une catastrophe. Parce que nous parlons non seulement de que se va a inundar le équivalent de deux villes de Buenos Aires, mais qui est en jeu avec les glaciaires un patrimoine de l'humanité. Nous n'avons pas été autorisés à filmer sur les chantiers, mais le directeur du projet, Fernando Zarate, a accepté de nous recevoir à Buenos Aires. Digamos que si, impactos hay, porque alteramos el régimen natural, pero bueno, evaluamos todo el contexto para minimizar esos impactos. Seguimos recomendaciones de l'IHA, que es l'International Hyropower Association, que es una referencia en cómo gestionar las cuestiones hidroeléctricas para minimizar los impactos. Les autorités ont promis de créer un observatoire de l'environnement ainsi que des réserves naturelles en compensation. Et selon Fernando Zarate, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour les glaciers. Les trois études donnent que esta cota es una cota que garantiza la no alteración del régimen natural del lago argentino. Al no alterarse el régimen natural del lago, no hay una incidencia sobre los glaciares, porque el lago va a seguir oscilando en el régimen que ha tenido en la historia, digamos. Así que no hay ninguna incidencia ni directa ni indirecta en los glaciares. Sur place, Jorge doute beaucoup. Surtout depuis que le constructeur des barrages a reconnu plusieurs glissements de terrain. Cette zone fait partie de celles qui seront inondées. Selon lui, ce chantier court à la catastrophe. Il n'y a pas d'abri, c'est ce que nous appelons le laberinto. C'est un endroit où il se voit très reflejé. Justement, ce sediment est le qui forme la base du riz. Regardez comment se degrada, comment se tira, se fait polvo. Tout le travail qu'on fait sur les reprises sont sur ce sediment. Le trato comme si nous faisons de nous. Beaucoup de craintes et d'inquiétudes pour l'avenir de cette région. Mais pas de réelle mobilisation populaire. L'Argentine veut produire de l'énergie propre en exploitant ses ressources naturelles et continuer à voir des centaines de milliers de personnes déferler chaque année pour découvrir les glaciers de Patagonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada